RTL Matin. Les confidentiels RTL. Pauline de Saint-Rémy. Et on revient évidemment sur le cas Manuel Valls. Bonjour Pauline. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Dans quelques heures, la démission de Manuel Valls sera officielle. On saura alors qui François Hollande a choisi pour lui succéder à Matignon. Mais pour l'heure, vous avez enquêté le président Brouille-les-Pistes. Oui, c'est même presque une question de minutes maintenant. Mais le mystère reste quasiment entier. C'est à l'état gazeux, me confiait hier soir l'entourage d'une des ministres cités dans la shortlist des prétendants. Il brouille les pistes depuis ce week-end. Il ne donne même pas les mêmes infos à tout le monde. Voilà le genre de phrases qu'on peut entendre aussi du côté des cabinets ministériels depuis ce week-end. Bref, Hollande fait du Hollande quoi. Alors on a bien quelques indices quand même sur les préférences du président. Par exemple, je peux vous dire grâce aux infos du service politique de RTL que Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Education nationale, a été reçue dimanche à l'Elysée. On murmure aussi que Marisol Touraine et surtout Bernard Cazeneuve, leurs collègues de l'intérieur, auraient été respectivement reçues lundi matin par François Hollande. Mais histoire de bien maintenir la confusion, aucun de ces rendez-vous n'était confirmé par l'Elysée hier. On notera aussi que Michel Sapin qui est à Bruxelles depuis hier pour l'Eurogroupe, en revanche n'a pas été appelé à rentrer, ce qui semble l'écarter pour le coup lui de la shortlist. Autre indice qui penche plutôt en faveur de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. François Rebsamen, le maire de Dijon qui est un fidèle de François Hollande, aurait eu quant à lui plusieurs fois le président au téléphone ces derniers jours. Son nom, vous le savez, était cité pour prendre éventuellement la suite de Bernard Cazeneuve, place Beauvau, si le ministre de l'Intérieur devait délaisser son portefeuille. François Hollande lui aurait même demandé de rentrer hier après-midi à Paris, au cas où. L'entourage de François Rebsamen ne confirma pas cette information hier soir non plus, mais ne la démentait pas tout à fait. On sera fixé dans les prochaines heures en tous les cas, ça va venir vite Pauline. Un mot sur la campagne de Manuel Valls, officiellement lancée depuis hier. Manuel Valls se veut plus rassembleur que jamais. Mais le candidat à la primaire de la gauche réunira ce soir à 21h à l'Assemblée nationale des parlementaires qui le soutiennent. Alors ça ne se passera pas à son quartier général de campagne, sans doute pour des raisons de place. Mais sachez qu'il a été trouvé ce quartier général et il est dans l'est de Paris. Un mot sur son slogan au passage, faire gagner tout ce qui nous rassemble. Il n'a pas franchement fait l'unanimité hier soir quand il a été révélé. Eh bien, sachez qu'il a été trouvé dimanche à l'occasion d'une petite séance de brainstorming de son équipe. C'est en tout cas ce qu'ils assurent. Son équipe qui n'écarte pas cependant la possibilité que d'autres slogans apparaissent par la suite. Le Yes Weekend d'Obama, c'était le troisième slogan de la campagne du président américain. Me soufflette un petit peu immodestement un membre de l'équipe hier à Ivry. Et pendant ce temps-là, à droite, il y a Alain Juppé qui sera à Paris aujourd'hui. Oui, un mot sur Alain Juppé. Il réunit ses soutiens ce matin une dernière fois. Son comité politique, en fait, à son quartier général de campagne, comme ils avaient l'habitude de le faire chaque mardi matin. Le but, si l'on en croit l'invitation qui a été envoyée à ses soutiens, c'est d'envisager les suites à donner à son action et aux idées qu'il a exprimées au cours de sa campagne. Je cite, une première vraie séance d'explication en fait et de prospective, alors que ses soutiens, toujours un peu morose après la défaite, sont en pleine négociation pour des postes dans la future campagne de Fillon et pour des investitures, bien sûr. Voilà comment ça se passe actuellement à droite et à gauche. Les infos de Pauline de Saint-Rémy et du service politique du RTL. Les confidentiels vous podcastez sur rtl.fr. Et puis, on va voir comment ça se passe actuellement à droite et à droite et à droite.